Bonjour les amis, je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette nouvelle pensée du jour. Ne sois pas à l'origine d'un scandale. Avez-vous déjà été à l'origine d'un scandale ? Comment vous vous êtes sentis ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, nous abordons ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 18, verset 7. « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous demandais de savoir si vous avez été à l'origine d'un scandale ou est-ce que vous êtes en train de préparer un scandale. Alors, j'aimerais attirer notre attention sur cette recommandation que nous fait le Christ au travers du livre de Matthieu, au chapitre 18, verset 7. « Malheur au monde à cause des scandales. » Ça sous-entend que le monde dans lequel nous vivons est rempli de scandales. Allumez votre télé, vous allez voir des scandales. « Ceci a fait cela, c'est scandaleux. » « Tout le monde s'insurge parce qu'il y a des scandales partout. » Et le texte rajoute, Jésus rajoute donc, « Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. » Pourquoi serait-il nécessaire qu'il arrive des scandales ? Mais je crois ici que l'expression scandale a une signification particulière dans la bouche de Jésus. Un scandale, c'est finalement un élément qui viendra perturber la vie spirituelle d'un croyant. D'accord ? Donc, à partir du moment où on vient perturber la vie spirituelle d'un croyant, d'une manière négative, bien entendu, ici, il s'agit donc d'un scandale. Alors, est-ce qu'il y a des scandales dans le monde ? Oui, il y en a un paquet. Mais là, Jésus va rajouter un petit élément. Clin d'œil pour vous et pour moi. Malheur à l'homme. J'irai un peu plus loin. Malheur à la femme. Par qui le scandale arrive ? Alors, vous comprenez que Jésus nous met en garde. Oui, des scandales dans votre église, il y en aura, il y en a. Mais il ne faut vraiment pas que vous soyez à l'origine du scandale. Pourquoi ? Parce que le scandale, d'une manière générale, c'est fait publiquement, mais ça ne va pas dans la droite lignée de ce que le Christ veut. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre 3 et lui seul, nous dit le texte. Pas faire un scandale parce que X ou Y a fait quelque chose. Donc, je dois, vous voyez, parfois on a la cape de Zorro. Je dois dénoncer. Je dois dire. Et je fais des esclandes pour attirer l'attention, non pas sur le Christ, mais sur moi. Et là, Jésus va nous prendre à contre-pied. Malheur à vous. Malheur à l'homme ou à la femme. Par qui le scandale arrive ? Alors, ce scandale, vous l'avez compris, c'est l'élément qui vient perturber la vie spirituelle de quelqu'un. C'est valable pour celui qui le dénonce, mais c'est également valable à l'opposé par celui qui va créer par son comportement un scandale. Vous me suivez ou pas ? Et là, je crois que Jésus ne parle pas à une seule catégorie, ceux qui pointent du doigt tout le temps ce que font les autres, mais nous invite, vous et moi, à faire attention pour que notre vie ne soit pas non plus un scandale. Alors, j'aimerais finir cette pensée du jour en relisant ce texte lentement avec vous. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Voilà les amis, moi, je n'ai vraiment pas envie que Dieu s'occupe personnellement de moi, en tout cas pour me faire comprendre que je n'aurais pas dû faire ou mettre au goût du jour un scandale. J'espère qu'il en est pour vous. N'hésitez pas à partager cette pensée du jour. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces, à mettre des amens, à me dire, à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez des éléments supplémentaires, nous serons tous heureux de vous lire. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.